Et cette nouvelle, Maître Gims est entré au musée Grévin ! Oui, on aurait préféré qu'il rentre au conservatoire, mais même en première année, il le prendrait. Il y aurait du boulot, mais il le prendrait. Mais bon, si ça permet aux fans de Maître Gims d'aller au musée, ce sera une grande victoire. Parce que « Maître Gims et musée » dans la même phrase, c'est quand même très très rare. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est Stéphane Bern qui choisit de qui entre ou pas au musée Grévin. C'est vrai qu'il a été nommé par Macron pour sauvegarder le patrimoine en péril. Quand tu écoutes un album de Maître Gims, tu le sens vraiment, là, le patrimoine en péril. Vous le sentez, là ! Vous le sentez bien, oui. Alors, on apprend dans le journal de Parisien que la statue de Sir de Maître Gims est particulièrement réussie parce qu'il était présent à chaque étape de la fabrication. On apprend donc que chaque poil de sa barbe a été ajouté un par un. Et là aussi, on confirme, quand tu écoutes une chanson de Maître Gims, c'est pareil. C'est comme si on t'arrachait les poils un par un ! La souffrance ! Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'épilation intégrée. Et oui, parce qu'en musique, c'est comme une architecture. Pour mesurer, il y a l'unité de mesure, le Maître Gims, et pour la mauvaise musique, il y a le Maître Gims. Et plus Théo dans l'échelle du Maître Gims, plus t'as de chance de gagner l'Eurovision. Cela dit, la statue de Sir de Maître Gims est très réussie, très ressemblante. Bref, il ne lui manque que la parole. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux ! Le journal Le Parisien nous raconte aussi que cette année, il n'y avait pas que Maître Gims, qui a dû entrer au musée Grévin. Oui, c'était ou Maître Gims ou Michel Houellebecq. Mais Stéphane Bernd raconte qu'il a fait sa demande et ce dernier n'a pas encore répondu. Et pour les artistes qui conçoivent les statues de Sir, c'est dommage, ils auraient préféré faire l'écrivain Michel Houellebecq. Oui, parce que s'il a fallu des heures de travail pour faire la barbe de Maître Gims poil par poil, il faut que quelques minutes pour mettre toutes les dents de Michel Houellebecq. Alors c'est très sérieux, d'après les créateurs des statues de Sir, il faut deux minutes de travail par dent. Alors j'ai calculé, ça nous fait donc six minutes de travail, peut-être une de plus pour la couleur. Et c'est dommage pour Houellebecq, parce que dans une dizaine de jours, il y a la FIAC à Paris, la Foire Internationale. Sans que je peux m'arrêter. Et Houellebecq, c'est pratiquement une compression de César. Et justement, pour les fans de Maître Gims, qui vont maintenant aller au musée, Francis Bacon, ce n'est pas un menu de chez Kouik. Je préfère les préparer quand même, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. C'est vrai, c'est facile de se moquer des fans de Maître Gims, mais ils vont adorer l'art. On peut être un peu déçus quand ils vont savoir que Van Gogh s'est coupé une oreille après avoir écouté Sapé comme jamais. Que le penseur de Rodin, il est dans cette posture depuis longtemps parce qu'il essaie de comprendre un texte de Maître Gims. Et le sourire gêné de la Joconde, c'est quand on a donné une victoire de la musique à Maître Gims. Vous voyez, l'art expliqué avec Maître Gims, ça passe tout seul. Demain, Frédéric nous expliquera la littérature du 17ème à travers les textes de Black M. Une dernière nouvelle aujourd'hui, Antoine Griezmann va chanter dans la troupe des enfoirés. Oui, pas con, c'est une bonne idée. Le dernier bleu qu'on a fait chanter, c'était Val Buena. Un succès, ça a super bien marché. Et en plus, ça tombe bien, le bus des bleus en Afrique du Sud, on l'appelait déjà comme ça. Le bus des enfoirés, moi je l'ai appris comme ça en tout cas. Donc tout va bien. Mais ils ont bien fait d'avoir pris Griezmann parce que c'est le plus intelligent des bleus. Vous voyez, Ribéry, il n'aurait même pas pu suivre le slogan des enfoirés. On compte sur vous, on compte, ça, ça m'étonnerait. Merci Pascal Attenza, les paris de Pascal à retrouver 20h30 tous les soirs dans France Bleu Soir Magazine et puis également sur francebleu.fr. En couleur et en images, 3D, tout ce qu'il faut. Merci en tout cas beaucoup pour cet éclat de rire, ça fait vraiment du bien.